Bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne afin de vous présenter cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2020 concernant un logiciel qui rencontre un franc succès depuis sa sortie il s'agit du logiciel Rex Atmos avant de rentrer dans le détail sur ce programme je tenais à vous remercier profondément pour votre soutien et votre fidélité ça va faire à peu près même quatre ans là en décembre que je me suis lancé sur youtube depuis le départ en fait on m'avait proposé je me souviens encore de faire un tuto sur les vues personnalisées c'était ma première vidéo sur Flight Simulator 2020 tuto en tout cas et quelqu'un sur facebook ou sur les forums m'avait dit à l'époque tu devrais te lancer parce que je pense que tu peux aider pas mal de monde et effectivement quand je me suis lancé je ne pensais pas que j'arriverais à faire évoluer autant ma chaîne et c'est en partie grâce à vous parce que vous êtes là depuis le départ parce que vous me soutenez vous soutenez la chaîne vous likez vous commentez etc vous partagez ça me fait extrêmement plaisir d'être d'être arrivé là et je compte bien poursuivre et continuer dans cette dans cette aventure effectivement le cap vers les dix mille abonnés est en route donc merci à vous d'être là je pendant temps on me dit que je fais un travail qui est qualitatif et qui rend service j'ai pas vraiment l'impression de travailler quand je fais des vidéos et quand je fais des tutos c'est avant tout une passion comme vous et cette passion commune elle est importante et on est là avant tout pour s'entraider partager je suis déjà passé par là quand j'ai débuté sur la simulation aérienne et je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer ce contenu et de pouvoir partager avec vous et de vous faire des vidéos donc je compte bien poursuivre et ne pas et ne pas m'arrêter ne pas m'interrompre donc merci à vous d'être là pour votre fidélité merci pour tout et je voilà je vous en suis reconnaissant donc cette vidéo donc rex atmos j'ai vu effectivement des vidéos qui sont qui sont parus il ya pas longtemps et effectivement le programme a rencontré un franc succès j'ai eu beaucoup de retours positif là dessus on va voir dans un premier temps comment se le procurer d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne pour devenir membre comme certains d'entre vous l'ont déjà fait merci à merci à vous d'être membre merci également aux abonnés d'être là et effectivement si vous activez la cloche sur youtube ça vous permet de ne pas louper de contenu comme ça vous êtes informés dès qu'un nouveau nouvelle vidéo sur ma chaîne introduction terminée à présent pour rex atmos donc ce programme désolé j'ai un peu la voix enrouée j'espère que c'est ok pour vous il disponible sur sim market donc pour rappel sim market dire d'ailleurs il est en mieux en tête de liste en fait donc sim market je rappelle que c'est l'un de mes partenaires par qui je passe aujourd'hui et enfin avec qui je suis partenaire aujourd'hui et qui effectivement vous pourrez bénéficier davantage sur leur site en rejoignant ma chaîne directement c'est à dire que si vous rejoignez ma chaîne si vous cliquez sur le bouton rejoindre vous pourrez effectivement être tiré au sort pour emporter un bon d'achat à utiliser sur sim market donc en fait ça vous permet d'avoir énormément d'accès à différents contenus donc c'est hyper intéressant c'est hyper attractif pour être moi même utilisateur à la base de sim market j'en suis très satisfait c'est pas pour faire leur pub parce que je suis partenaire avec eux mais c'est vraiment pour vous dire en toute transparence que j'ai toujours été satisfait de leurs produits et que ce qu'ils mettent en avant est qualitatif que ce soit active sky que ce soit la verre la vraie version officielle payante de fsu ipc il ya plein de choses et là effectivement pour être rex atmos à 15 euros donc c'est un programme qui est payant qui vaut le coup vous allez voir qu'est ce que ce programme véritablement en fait c'est un programme tiers qui vous permet d'enrichir votre expérience sur le simulateur en termes d'atmosphère de météo d'environnement et surtout de l'environnement de manière générale donc là c'est en anglais vous avez les prérequis ici qui s'affichent pour faire tourner le logiciel mais il n'est pas très gourmand et en plus la bonne nouvelle c'est qu'il n'est pas du tout gourmand fps vous allez pouvoir conserver une fréquence d'image relativement stable et fluide donc c'est un produit de la marque rex qui est connue il ya rex qui refait les pistes vous savez des graphismes des pistes qui consolide tout ça il ya également rex acu season je crois en fait pour chaque saison été automne hiver etc vous avez la possibilité avec rex de d'enjoliver les simulateurs et de mettre en place des graphismes correspondant à la saison en cours vous aurez des coloris différentes en été vous aurez alors pour ceux qui font du vfr qui sont plus près du sol pour la partie automne avec les arbres qui change de couleur etc on est vraiment sur quelque chose de très bien avec eux en général sont des produits payants pour rex mais là pour rex atmos donc il ya des slides enfin il ya des images qui défilent effectivement je trouve que ça change quand même la donne sur la qualité graphique donc on est vraiment sur un système de pré 7 c'est à dire qu'avec ce logiciel on va voir juste après avec l'interface vous avez la possibilité avec des curseurs de régler la luminosité de régler la couleur de l'environnement le contraste c'est très pointu et à la fois c'est relativement intuitif pour bien que vous puissiez comprendre et c'est ce que j'ai vu aussi au départ et moi je pensais que c'était ça en tout cas moi je me suis dit je vais installer rex atmos et je veux avoir un logiciel qui directement s'adapte et automatise en fait un environnement en fonction de la météo réelle ou du temps réel en fait pas du tout en fait ce sont des préréglages à faire avec des curseurs et c'est à vous de choisir ce que vous voulez voilà ça c'est la différence c'est pas un programme qui va s'incorporer directement dans le simu comme active sky par exemple qui est une un injecteur de météo en temps réel et qui va directement s'automatiser là on est vraiment sur un programme qui est à régler par vous même par vos soins avec des curseurs et tout et de cette façon vous allez pouvoir changer votre simulateur et avoir des rendus comme ça comme ça voilà on est vraiment ce quelque chose de différent mais ceci dit graphiquement parlant encore une fois c'est bien fait et je trouve qu'il ya une différence par rapport aux moteurs par défaut donc customisation donc personnalisation complète on a un rendu en temps réel il ya un visuel il ya un rendu visuel qui est amélioré pour les nuages avec des scénarios de météo compatibilité donc il ya tout un truc c'est hyper bien foutu voilà before after voyez que la couleur est pas pareil c'est vrai que dans le dans le simu de manière générale par défaut on est vraiment sur des couleurs parfois un peu sombre même pour le soleil des fois quand il a couché de soleil je trouve que c'est très orange rouge parfois même on dirait qu'il ya le feu tellement alors je sais pas ce que ça donne avec ça mais effectivement on est quand même sur quelque chose de plus soutenu lui plus atténué plus travaillé ici là ça fait un peu fumée on dirait qu'une grosse cheminée qui vient de se lancer petit aparté refermé mais là effectivement des quelque chose sur une poste plus plus réaliste mais selon moi encore une fois est ce que j'ai pu voir sur les retours des utilisateurs en tout cas je vous invite à aller sur sim market qui est l'un de mes partenaires et que je remercie encore une fois pour cette vidéo et pour rexatmos 15 62 vous le mettez dans votre panier vous le télécharger c'est très rapide et moi ici en bas j'ai mis le raccourci dans la barre des tâches de rexatmos on va voir le menu ensemble juste après je me suis mis avec transavia à lyon je me suis mis à marseille juste avant mais il y avait énormément de nuages énormément de pluie en fait on voyait rien donc je me suis mis là parce que là c'est un peu plus dégagé un peu plus dégagé vous m'avez compris c'est quand même bien chargé mais on voit quand même au loin qui est différentes coloris et c'est ce qui va nous permettre de comparer avec les autres réglages disponibles dans rexatmos la barre windows c'est parti donc ici en fait avant de lancer enfin quand vous lancer le simulateur le rexatmos ne se lance pas automatiquement c'est à vous de le lancer en tout cas c'est ce que j'ai fait c'est pas lancé tout seul donc en fait vous avez besoin de moi je mets toujours dans ma barre d'outils ici avec tous les programmes que je veux utiliser en raccourci que ce soit navigraph que ce soit fs réalistique etc nvidia pour aller plus vite et effectivement automatiquement quand vous lancez le programme il reconnaît le simulateur et si c'est en active comme active sky next d'ailleurs c'est pareil donc on a bien la date du jour l'heure tout est à jour la version etc donc ici donc je vais grossir un peu la page mais pas trop parce qu'en fait quand on fait des changements ça va être directement s'impacter dans le simulateur pour commencer dans l'ordre rexatmos là on est bon le top five le top 5 des réglages attribués par j'imagine des utilisateurs voilà on va voir ça après dans la page options j'ai pas vu comment passer en français et je ne crois pas que ce soit possible donc ici à gauche il ya les dernières informations donc utiles sur rex simulation donc la marque on peut envoyer des tickets donc pour le support si jamais il ya la moindre il ya moindre question et c'est rexatmos à the right donc est sorti c'est bon c'est vu serial key note valide donc ça c'est des problématiques rencontrés par des utilisateurs qui n'ont pas de clé de série numéro de série valide lorsqu'ils installent le logiciel weatherforce donc il ya aussi weatherforce avec rex qui est un autre programme brille global airport non ça c'est pour les pistes pour refaire la texture des pistes voilà que moi je n'utilise pas j'utilise un autre programme qui est dans le dans le marketplace de fait simulator 2020 j'ai oublié le nom d'ailleurs mais qui est pas mal les options de l'application donc activer le log interne donc ça j'imagine que quand il y a un souci de ses terres ça remonte directement de via le logiciel et c'est envoyé aux équipes rex activer le backup les options de backup et de restauration décès des options locales donc ça j'ai mis non je laisse comme ça d'ailleurs j'ai pas envie de toucher aux options comment on va ça se bidouille assez vite vous allez voir le programme est donc activé automatiquement les mises à jour de l'application oui ça effectivement c'est important ensuite ça c'est mon numéro d'utilisateur numéro le bill de number je sais pas ce que c'est bref s'en fout la compagnie rex ok bon rien à dire sur les options il n'y a pas 36000 menu c'est fluide en fait et puis moi j'ai laissé comme ça ensuite l'accueil c'est là où ça devient intéressant il y a donc trois parties comme je vous le disais en introduction il ya la partie météo il ya la partie atmosphère et la partie environnement chaque partie est bien distincte et diffère l'une de l'autre on peut créer en fait des scénarios pour chacune des parties voyez il ya trois colonnes ici à le top 5 donc le top 5 des réglages appliqués par des utilisateurs qui en fait ont appliqué des réglages selon chaque catégorie donc le premier c'est sûr des prêts des on va dire un preset atmosphère donc atmos ici le deuxième également atmosphère atmosphère environnement atmosphère donc on n'a pas ici de préréglages définis sur la partie météo donc on va voir après comment en créer un et comment ça va changer le rendu mais là je trouve quand même typiquement que ce qui est fait ici c'est déjà beau c'était une des forces de stimulateur 2020 sur la partie météo avec l'injecteur qu'ils ont déjà pour moi c'est déjà magnifique alors après je si on veut rentrer plus en détail qu'on est pointilleux et puriste effectivement ça peut valoir le coup donc là je vais cliquer au fur et à mesure sur les réglages vous allez voir ce que ça donne donc réglages atmosphériques presse est un oui que ça change il n'y a pas grand chose non plus un g la différence est pas énorme après ce qu'on peut faire vous voyez quand on va sur le détail des réglages on peut augmenter ou diminuer luminosité ambiante général l'ozone les éléments liés au soleil et les couleurs ambiante c'est à dire que si là voyez ça change la donne les êtes les est donc là je peux mettre voyez je peux vraiment midouiller c'est ça en fait l'intérêt de ce programme et là c'est plutôt orange donc c'est quand même il ya pas mal de réglages à faire d'ailleurs je vais agrandir la fenêtre par là pour tout voir hop pas mal de réglages le soleil bon ok d'accord c'est un peu sensible à un niveau des annonces et mon faux bien aller doucement en fait le soleil encore bon reset reset voilà ça se remet par défaut en fait donc en fait c'est à vous de bidouiller c'est à vous de régler les les curseurs comme vous le souhaitez en fait c'est à vous de voir le rendu qui vous convient le mieux voyez si je veux aller voir le reste donc accueil reset reset pour revenir au mode flat simulator 2020 sans prendre en compte ce qu'il ya là si je vais sur le deuxième par exemple main là ça change c'est un peu plus blanc je dirais c'est un peu plus s'atmosphère hivernale voyez si je fais reset ça revient sur flat simulator 2020 donc on est sur quelque chose de plus un peu plus sombre moins éclairé comme ce qu'il y avait sur le le comparatif sur sim market là entre before after et là donc si je retourne sur ça hop c'est un peu plus blanc un peu plus éclairé voyez je vais faire défiler comme ça donc il ya énormément de nuages mais dans le fond ça nous donne une idée que je me suis mis en mode drone j'essaie de vous montrer en prenant un peu plus de hauteur là bas il va pleuvoir ici parce que les nuages sont hyper bas on s'impression qu'il ya de la flotte je sais plus comment je tourne la caméra bon c'est pas grave peut-être voir au fond là bas à droite voyez il ya un endroit où il ya un peu de lumière un peu de soleil donc je vais regarder de ce côté là je vais reculer un peu voilà là si je retourne ici donc là je vais faire reset voyez ça change la qualité c'est pas mal ça d'ailleurs le deuxième est pas mal là le main principal osphérique c'est pas mal du tout après bon là il est 11h 11h30 locale à peu près ouais bon faut voir ce que ça donne le vraiment au lever du soleil coucher du soleil en plein midi en plein après midi c'est ça varie quoi il ya beaucoup de détails si je vais à présent sur le troisième qui est maintenant bas toujours un réglage atmosphérique non on est plus sur quelque chose semblable à fs 2020 par défaut là c'est un peu plus clair bon je vais pas vous comparer à chaque fois c'est juste une question de vision mais effectivement après une fois que vous êtes dedans vous pouvez toujours alors fallait les trucs c'est un peu abusé un peu abusé voilà je peux vraiment bidouiller est ce que je voulais voir c'était le réglage environnemental environ je pense que c'est peut-être au dessus des nuages donc c'est pour ça je vais je vais vraiment les eaux on va les eaux dans le ciel on va passer les nuages ça peut-être mettre un peu de temps ouais on va laisser avoir d'ailleurs j'en profite si vous vous avez des retours à faire sur le logiciel des points d'amélioration que vous voyez même des points positifs ce que vous en pensez n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire parce que déjà ça permet de partager aussi de pouvoir orienter d'autres personnes qui souhaiteraient potentiellement se positionner et acheter le logiciel et qui sont fans de d'injecteurs météo atmosphère enfin de deux éléments atmosphériques environnementaux que je suis en plein dans la grisaille j'espère que les nuages sont pas trop haut que ça va mettre du temps sinon je sais pas comment aller plus vite avec le drone là je suis vraiment en train de m'élever j'aurais dû aller là où il y avait du soleil mais ça faisait loin alors qu'est ce que ça donne est ce qu'on dépasse la couverture nuageuse ce qu'on arrive à dépasser ça ah bien son nom de lumière ah voilà ça y est on y est ça va c'est pas trop haut c'est moins haut que que qu'à paris ok donc là ce qu'on va faire je vais rester comme ça on va retourner sur le programme environ non mais rien qui se passe non terrain lighting c'est pas ça les scènes ah oui ok reset reset les arbres etc bon là j'ai pas finalement il n'y aura pas grand chose à dire light ou en fait ça c'est c'est vraiment tous les petits réglages alors moi je suis pas fan de ça je vous comme le disais tout à l'heure il ya vraiment trop d'éléments à régler pour trouver un juste milieu à moins de rester sur des éléments principaux comme peut-être ce qu'il y avait avant la sur l'environnemental voilà le peut-être la lumière du terrain donc le sol la lumière qui est appliquée sur les arbres ça c'est des détails auxquels je ne vois aucune importance selon moi voyez je préfère vraiment rester sur le reset en fait dans ce qu'on va aller voir par contre c'est la météo on create parce qu'en fait la météo on n'a aucun réglage ici attendez weather voilà c'est pareil en fait si on clique ici sur weather et si on clique ici sur create now c'est pareil qu'on va essayer parce que c'est le seul réglage qu'on n'a pas search for weather set alors attendez voyez là en fait on peut soit créer soit même un scénario de météo ou des contenus graphiques météo météo pardon ou sinon on peut rechercher des réglages public appliqués par des gens aussi je fais ça ici fog non ok je sais pas ce que ça fait ça ne change absolument rien si je veux créer moi même un truc alors live weather météo weather custom weather chose des options et si tu penses tu es règle c'est mot suisse est ok si je veux modifier la météo en temps réel qu'est ce que ça fait attendez je vais retourner à l'avion peut-être que c'est ici que ça va changer ah oui ok d'accord le fox et le brouillard si je mets ça mais que le brouillard c'est vraiment intensifié derrière je vais les sur risettes donc il ya plus de brouillard je puisse t'arrêter par défaut mais je pense que oui as donc ça c'est un genre de brume on ne la voit plus on ne la voit pas humidité sexe donc là c'est sûr sec ah ouais rien à voir humilité sèche et la humide oui ça change la donne et ça change carrément la couleur quoi je sais pas si et toujours avec rex quand il ya des changements comme ça c'était pareil pour active sky dès qu'il y avait une mise à jour météo qui se faisait hop ça charge est un peu comme ça et puis l'écran scintillaient légèrement bon dommage que ça fasse un petit délai comme ça ce que je retiens les nuages donc ah d'accord ça les nuages sont atténués là et du coup ça fait hyper ça fait même limite flou alors attendez on va aller là on dirait de la mousse à raser ou une barbe à papa blanche ça c'est pas mal parce que autant vous voyez sur les nuages quand il ya des petits trucs comme ça ici je peux pas zoomer je suis passé trop loin mais oui quand il ya des petits moutons comme ça ici là c'est un peu pixelisé d'ailleurs c'est marrant ce trait on dirait qu'un avion qui vient de passer bon bref quand il ya des petits moutons comme ça ici c'est un peu pixelisé c'est bizarre autant quand c'est comme ça à la limite ça j'aime bien ça sera peut-être moins pixelisé ouais léger un léger léger donc ici ce réglage là donc améliorer le rendu visuel des nuages donc là attendez ah oui d'accord mais c'est la couleur en fait des nuages et pas le rendu c'est vraiment le la coloris en fait je pensais que ça améliorait la qualité des nuages ce que pour le coup bon là c'est pas très représentatif puisqu'il y en a partout c'est le bordel d'ailleurs faut pas aller là dedans mais si je me mets là et que je fais ça ici qu'est ce que ça me fait ouais je pense vraiment essayer sur la durée ah ouais là c'est blanc carrément le la différence entre un chouïa de réglages ici ça change tout mais ici c'est plus et là c'est moins autant pour moi ça devrait que l'inverse d'ailleurs parce que par défaut on a un qui n'a rendu qui est bien ok bon on s'aperçoit pas trop de la différence à vrai dire là je sais pas peut-être que vous verrez sur la vidéo bref les êtres 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 voilà pour la météo et là si je veux créer donc métar hunter ok donc là en fait ça nous permet d'avoir le code le métar qui est un code d'observation météo comme dans la vraie vie sur un aéroport cible donc si par exemple je mets là où je suis lyon voilà lyon saint-exupéry le nomin de la main là on a le métar qu'apparaît donc c'est bien la date du jour 9h30 zoulou donc 11h30 local 1 band du 170 degrés pour 15 nœuds visibilité supérieure à 10 km avec de rain de la pluie quelques nuages à 1300 pieds bref 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 donc c'est toujours bien d'avoir aussi ça pour avoir le métar donc c'est une bonne information cruciale météo pour ensuite adapter son vol et sa préparation donc rien d'autre à dire sur la météo ici donc ça je l'ai vu create custom weather build now donc là c'est pareil on va pas faire toute la liste voilà comment se présente à peu près le programme alors si je devais vous donner les donc les points positifs selon moi et les axes d'amélioration j'aime pas parler de points négatifs parce que il ya toujours moyen de faire mieux il faut pas rester sur du négatif les points positifs c'est que c'est déjà du du rex donc c'est forcément qualitatif en général ce qu'ils font à des prix relativement attractif c'est que c'est quand même qualitatif en général ce sont des produits qui valent le coup manière générale pour être utilisateur et c'est mon expérience ensuite sur ce programme là l'avantage quand même c'est que c'est très intuitif c'est simple d'utilisation on se retrouve vite il n'y a pas 36000 menu non plus c'est voyez il ya les options on s'en fout on peut revenir sur reset pour si jamais on n'est pas content du déréglage qu'on veut revenir à la base et il ya en fait trois menus météo atmosphère environnement qu'à soit la possibilité de régler la météo ici avec la météo l'atmosphère sur le rendu du soleil des reflets etc et l'environnement avec les reliefs les montagnes voilà vous avez un descriptif en haut ici donc c'est bien fait c'est simple et tout et c'est facile d'utilisation ensuite ce qui est plutôt pas mal c'est le rendu graphique alors j'ai pas fait de vol complet jusqu'à présent mais effectivement de ce que j'ai pu voir en vidéo les photos ce que ça peut rendre par rapport aux réglages par défaut du simu c'est bien foutu parce que ça change on a l'impression de faire évoluer le simulateur que ça apporte une touche supplémentaire positive etc en général par contre les axes d'amélioration que je dont je peux parler c'est effectivement que ce soit des réglages et qu'au final ce ne soit pas comme je disais en introduction un programme qui s'adapte entièrement qui soit entièrement automatisé au simu c'est à dire que ce soit du live c'est à dire en temps réel on a vraiment un environnement qui s'applique même si c'est déjà injecté par flat simulator 2020 il ya déjà un moteur là dedans qui injecte tout mais qu'on puisse avoir un programme qui améliore automatiquement le rendu qu'on a déjà je donne un exemple fs réalistique c'est un programme qui est automatisé qu'on lance directement et qui permet d'améliorer les secousses les turbulences l'audio quand on roule sur le sol il ya du bruit qui qui se fait avec les roues au sol et c'est vraiment ça améliore l'expérience de jeu ça améliore aussi l'expérience de jeu rex atmos mais c'est à nous de faire des réglages c'est à nous de régler l'humidité c'est à nous de régler ce fait c'est à nous de faire je dis pas que c'est bien d'avoir que des logiciels qui sont automatisés comme ça n'a rien à faire c'est bien aussi de pouvoir régler de bidouiller soi même là pour moi je sais bien mais je suis pas véritablement emballé par le logiciel parce qu'il faut vraiment faire des réglages tout le temps après si on arrive à trouver soi même son réglage parfait et qu'on arrive mais qu'on n'a plus besoin de toucher tant mieux mais ceci dit tous les jours ça change la météo change c'est tous les jours différents en fait ça veut dire que tous les jours il faudrait changer et avoir des réglages différents selon moi c'est mon avis voilà je sais pas ça ça me rebute un petit peu et je suis pas fan des programmes comme ça où c'est à nous de régler la luminosité est en fait au final ce que je me rends compte c'est qu'une histoire de luminosité et de deux réglages voilà donc bon peut-être que je vais m'y faire je peux je vais l'utiliser plus souvent ceci dit je vous invite quand même à vous lancer parce que c'est ça vaut le coup selon moi et quand même des réglages qui sont intéressants c'est bien foutu et tout donc allez-y dites moi ce que vous en avez pensé et faites moi vos retours en commentaire est également si vous avez des réglages préférés ou des dd précédent qui vous sont favoris n'hésitez pas à les mentionner ce sera toujours utile ce qu'effectivement comme on se le disait tout à l'heure ici on peut retrouver des réglages publics voyez on off est en fait si vous avez comme ça des réglages qui vous ce qu'il ya 23 pages on a de quoi faire si jamais vous avez des réglages comme ça qui vous semble prometteurs et qui sont top n'hésitez pas à les mentionner et puis comme ça on pourra moi je pourrais les regarder d'autres pourront le faire etc etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a qui vous avez apprécié si ça vous a été utile d'ici la prochaine vidéo portez vous bien prenez soin de vous nous souhaite de très bons vols sur fait simulator 2020 bientôt flight simulator 2024 parenthèse je ne sais toujours pas à quelle version je vais prendre parce qu'effectivement je vais en prendre une parce que tout le monde va le faire je pense et j'ai hâte en tout cas de pouvoir vous faire une autre vidéo d'ici là donc portez vous bien prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde ciao